Faut-il investir dans le Bitcoin ou dans le Bitcoin Cash ? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, futur entier, futur entière, c'est Rousseau et cette chaîne est à la portée d'augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors peut-être que tu as déjà de l'expérience dans le milieu des crypto-monnaies ou peut-être que tu viens d'arriver et du coup, tu te demandes un petit peu qu'est-ce que tu dois acheter ? Du Bitcoin ou du Bitcoin Cash ? Alors déjà pour rappeler un petit peu les faits historiques, le Bitcoin a été créé en 2009. Enfin, il a été lancé en 2009 et cela a été la première crypto-monnaie décentralisée. Le Bitcoin Cash lui est arrivé récemment puisque c'est en août 2017. Alors comment il est arrivé le Bitcoin Cash ? En fait, c'est dû à un fork. Le fork, c'est la séparation de la blockchain en deux parties puisqu'on va dire qu'il y a deux communautés qui ne s'entendent pas sur les évolutions et du coup, chacune va arriver avec des évolutions. Donc déjà, c'est cela qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le Bitcoin et le Bitcoin Cash, ils partagent les mêmes racines et fonctionnent à 99 % on va dire de la même façon. Après, la grande différence entre les deux, eh bien c'est le Bitcoin Cash va avoir des blocs plus gros de 32 MO contre 1 MO sur le Bitcoin. Quelle est la différence ? Tu vas me dire ? Eh bien du coup, le Bitcoin Cash, il peut valider plus de transactions en même temps par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire qu'il a plus de transactions et donc une plus grande rapidité, ce qui donne moins de frais. Mais attention, il y a une chose à savoir, c'est que le Bitcoin Cash n'est pas le nouveau Bitcoin et ce n'est pas le Bitcoin originel. Cela n'a rien à voir. D'ailleurs, certains voudraient plutôt l'appeler BitCash. En fait, Bitcoin Cash, c'est les créateurs qui veulent l'appeler comme cela. Parce que là où il y a le grand débat, c'est qu'il n'y avait pas du tout une majorité qui était pour le Bitcoin Cash dans la communauté Bitcoin. Mais par contre, une minorité avait beaucoup de parts du minage, ce qui leur a permis du coup d'avoir une très grande force dès le début. Il y avait notamment le plus grand mineur Bitmain avec d'autres personnages assez connus de la chaîne crypto qui se sont dirigés vers Bitcoin Cash. C'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes. Parce que des personnes comme Roger Ver, qui sont on va dire les jésus du Bitcoin Cash, je ne veux pas dire comme cela, mais qui vont vraiment essayer de le pousser, appliquent des méthodes qui sont vraiment très moyennes. Du genre à racheter le compte Bitcoin sur Twitter, à avoir le nom de domaine Bitcoin.com et du coup faire de la propagande pour le Bitcoin Cash dessus et vraiment utiliser plein de sites et plein de médias comme ils peuvent. Ils sont vraiment à fond sur le marketing pour faire croire que Bitcoin Cash, c'est le nouveau Bitcoin, mais ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment ce qui m'énerve là-dessus. Mais le but, ce n'est pas de savoir ce qui m'énerve ou pas, puisque ce n'est pas comme cela qu'on doit investir. Donc en plus de cela, Roger Ver qui est un bon personnage assez controversé, il a fait notamment une interview où il était chez Mt. Gox, qui a été un des plus gros exchanges piratés du Bitcoin. Il y a un peu de temps et il disait que tout allait très bien là-bas. Donc après, il a eu plusieurs interviews. Et c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à utiliser des mensonges ou des vérités un peu déformées pour faire jouer dans son intérêt. Donc, il a eu des interviews agressives. Ce n'est pas vraiment un personnage qui m'inspire confiance, mais je dois avouer qu'il est très bon en marketing et sans doute très intelligent. Et donc en général, ce genre de personnes, ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. En fait, on est un petit peu arrivé à un choix de religion presque dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire, il y a très peu de personnes qui vont se mettre sur le Bitcoin Cash. Et dans la communauté Bitcoin, il va y avoir très peu de personnes qui vont être anti-Bitcoin Cash. Et donc si tu veux, ces deux camps-là vont se battre tout le temps. Ce qui est un peu dommage parce qu'il serait mieux de concentrer ses forces sur la montée et tout cela et sur l'association pour promouvoir en fait les crypto-monnaies plutôt que de se battre dans un petit peu des chamayères. Bon, c'est vrai que les frais du Bitcoin Cash sont plus faibles que celui du Bitcoin. D'ailleurs, tu peux regarder sur le site et je vais te l'afficher ici. C'est txtreet.com. Tu auras le lien juste en dessous. Et cela te montre en temps réel les transactions du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, on peut voir justement les… C'est une image qui est sympa puisque c'est fait avec des bus et des personnes qui vont rentrer dans les bus pour les transactions. Donc, on peut voir que les Bitcoin Cash a des plus grands bus étant donné que la taille des blocs est plus grande. Et le Bitcoin a lui des bus plus petits, mais on peut voir qu'il a le Lightning. Le Lightning Network, c'est quelque chose dont je t'avais parlé il y a un petit peu de temps dans une vidéo, mais tu vas pouvoir retrouver la fiche juste ici. En gros, c'est de permettre des transactions en dehors de la chaîne Bitcoin et d'avoir des transactions instantanées. Je dis instantanées, mais on ne peut jamais dire instantanées, mais quasi instantanées et vraiment avec des frais très bas. C'est pour cela que de mon point de vue, la solution Bitcoin Cash qui est juste d'augmenter à chaque fois les tailles des blocs parce qu'ils ont commencé avec 8 émos et maintenant ils sont à 32. Eh bien, je trouve cela un peu moyen. C'est des solutions rustiques. Tandis que le Lightning Network pourrait vraiment s'apparenter, enfin pourrait vraiment devenir la solution pour le Bitcoin, pour devenir une monnaie utilisable par tout le monde. Et c'est plutôt là-dessus que je vais me pencher. Mais tu vois, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu investis, tu n'es pas là non plus pour regarder qui va être le meilleur, qui va gagner. Cela, c'est une chose, c'est vrai. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie de diversification. Et moi, il y a des crypto-monnaies où j'ai dit qu'elles n'étaient vraiment pas top et que je ferais attention et notamment tu vois le Bitcoin Cash, mais pourtant j'investis dedans. Pourquoi j'investis dedans ? Parce qu'il n'y a pas que mon opinion qui compte sur le marché. Sinon, ce serait un petit peu trop facile. Mais il faut savoir diversifier et savoir répartir son risque, pardon, mais aussi se diriger vers des opportunités qu'on n'a peut-être pas vues. Parce que je ne me considère pas du tout comme le dieu crypto-monnaie ou expert de je ne sais quoi, étant donné que moi, je veux toujours apprendre. Et c'est pour cela que j'opte pour un portefeuille diversifié. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu as un lien juste en dessous où tu as trois, quatre grosses vidéos qui vont t'expliquer tout cela en formation gratuite. Et tu auras au moins 400 de grandes actions à mettre en place après. Et si tu veux aller plus loin, là tu auras une formation payante qui t'explique tout vraiment de A à Z pour t'emmener du point A au point B. Et justement, je vous invite vraiment tous ceux qui investissent dans les crypto-monnaies à avoir une stratégie de diversification pour diminuer votre risque et d'essayer de laisser son ego de côté et plutôt agir avec un plan. Normalement, c'est ce qui marche le mieux selon toutes les études. Après, il y aura toujours des personnes qui essaieront de faire le contraire et je les remercie beaucoup puisque ces personnes-là, elles nous permettent à nous les investisseurs qui diversifient de gagner plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ecoute, dis-moi en commentaire toi ce que tu penses Bitcoin, Bitcoin Cash. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans tous les détails techniques qui les séparent vraiment, étant donné que ce n'est pas non plus le but de cette vidéo. Et je pense que c'est pour donner à tout le monde une compréhension globale et savoir faire son choix en fait. Parce que je peux comprendre, si tu commences dans les crypto-monnaies, tu arrives, tu fais « Attends, je ne comprends pas, j'ai acheté du Bitcoin ou du Bitcoin Cash ». Et donc, le Bitcoin Cash, c'est du BitCash on va dire. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Tu me le dis en commentaire. Bien sûr avec des sources, toujours mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être que tu es nouveau sur cette chaîne. Et si tu veux prendre soin de ton argent, je t'invite à t'abonner. Et moi, soit je te retrouve directement dans la formation juste en dessous ou dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !